Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Consultation intergouvernementale entre le Bénin et l'Allemagne au menu des échanges qui ont eu lieu ce jeudi. Le point de la coopération entre les deux pays. Une rencontre qui intervient avant les négociations intergouvernementales prévues en juin 2021. Le procureur spécial prêt à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est entré ce jeudi dans ses fonctions. L'événement a eu lieu à Porte-Novo et déjà Mario et l'homme mettant ou dévoilent sa feuille de route. Ce jeudi, c'est la journée mondiale contre le cancer. Le cancer qui est une maladie compliquée selon les spécialistes. Deux braves femmes guéries du mal se racontent dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Depuis hier mercredi, vous le savez, l'artiste chanteur congolais Fali Poupa est au Bénin. Il donne samedi prochain un concert VIP au Nouveau-Hôtel de Kotonou. Et ce soir, Fali Poupa est l'invité de ce 20h. Bonsoir Fali et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors hier, vous avez été accueilli chaleureusement à l'aéroport. Quelles sont vos impressions tout de suite ? Oui, je suis très content d'être là et surtout que j'avais le droit à un bel accueil. Donc voilà, un bel accueil. Donc je pense qu'aujourd'hui, je me sens comme un béninois. D'accord. Nous allons revenir de long à l'âge au cours de ce journal sur ce concert que vous donnez, mais également sur votre carrière. Mais en attendant place à l'actualité relative à la coopération germano-béninoise, c'est un exercice régi par le cadre de coopération entre les deux parties. Dans la matinée de ce jeudi, les consultations intergouvernementales entre le Bénin et l'Allemagne se sont tenues à Kotonou en visioconférence et en présentiel. Autorité fédérale allemande et gouvernement béninois ont fait le point de leur coopération. Un grand oral avant les négociations intergouvernementales prévues à Berlin en juin 2021. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchani a conduit la délégation béninoise à Nikanokovie et Simon Villon pour le compte rendu. Au cours de cette assise, les deux parties ont ensemble salué l'excellente qualité de leurs relations bilatérales et marqué leur disponibilité à œuvrer mutuellement à son renforcement et à sa priorisation de ses acquis. Les deux parties ont également évoqué la question de la pandémie de la COVID-19 et dont les effets n'épargnent aucun pays. Dans ce cadre, la partie allemande a félicité le gouvernement béninois pour la stratégie de riposte nationale définie par le Bénin depuis le début de la pandémie et salué sa pertinence qui permet globalement à notre pays de juguler les contre-coups de cette menace. La question de la démocratie et de l'état de droit a été également abordée au cours de cette rencontre qui a offert l'opportunité aux deux parties de réitérer dans le cadre de leurs partenariats leur volonté d'œuvrer à la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la défense et de la préservation des libertés fondamentales. Les deux délégations ont aussi abordé la question sécuritaire, notamment la situation sécuritaire au nord du Bénin. Sur cette question, la partie béninoise, après avoir fait le point des dispositions prises par le gouvernement pour sécuriser l'ensemble du territoire national, a présenté le bloc de mesures spécifiques définies par le Bénin pour répondre à la menace terroriste dans sa partie septentrionale. Les deux parties ont saisi l'occasion de cette discussion pour réitérer leur volonté de poursuivre leur partenariat dans le domaine gouvernance, eau, assainissement, biodiversité et énergie renouvelable. De plus, les deux parties ont retenu de compléter leur nouvel engagement dans la formation technique et professionnelle par un futur appui au développement du secteur privé ainsi qu'au système financier afin de renforcer les conditions d'employabilité au niveau du secteur privé et du système financier en vue d'améliorer les perspectives d'emploi des apprenants. Les actions seront entreprises dans ce domaine sur la base de l'expérience engrangée au titre de la coopération bilatérale dans les secteurs agricoles, énergies renouvelables ainsi que du numérique en raison de leurs apports innovateurs et accélérateurs au développement. Vous venez plutôt de suivre les recommandations issues des consultations intergouvernementales entre le Bénin et l'Allemagne. Ce journal se poursuit. Mario Elom Métanou est désormais le procureur spécial près l'accord de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il a été officiellement installé dans ses fonctions ce jeudi à Porto-Nouveau en présence du directeur de cabinet du ministre de la Justice le point de Rebecca Kendiaoundé et François Zissot. À 43 ans, Mario Métanou devient le deuxième magistrat à siéger en qualité de procureur spécial près la criette. Coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ceci conformément à la décision issue du Conseil des ministres en date du mercredi 6 janvier 2021. Il prend les commandes de cette juridiction spéciale créée en 2018 et succède ainsi une deuxième fois à Gilbert Ulrich Togbono qu'il avait déjà remplacé il y a 3 ans au poste de procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. La cérémonie trouve donc son ancrage juridique au niveau de l'article 10 de la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant statut de la magistrature qui précise que les magistrats du siège et du paquet sont installés dans leur fonction en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés. Ils ne peuvent accomplir aucun acte de leur fonction avant d'avoir été régulièrement installés. Mais il me plaît de souligner que malgré son caractère fort simple la présente cérémonie qui n'est pas un simple protocole traduit en elle-même le vœu et la détermination du gouvernement d'amplifier les succès sur le terrain de la lutte contre l'impunité. L'impunité, un mot dont le sens résonne autrement depuis l'avènement de la criette et sa lutte contre la corruption notamment qui pendant longtemps a été considérée comme un serpent de mer mais aussi et surtout comme une citadelle imprenable au Bénin. Depuis sa création en 2018 plusieurs dossiers ont été instruits des coupables emprisonnés des biens publics restaurés et des victimes dédommagés. Le nouveau visage de cette instance est donc invité à poursuivre la dynamique afin que cette cour garde ses lettres de noblesse. C'est assez une lutte implacable contre la corruption que vous êtes invité. vous en première ligne les autres collègues et moi pour vous accompagner vous n'avez pas droit à l'erreur nous n'avons pas droit à l'erreur nous comptons indéfiniment infiniment sur vous nous comptons sur vous pour que le flambeau soit maintenu. parce que vous avez déjà fait vos preuves à la tête du parquet de Cotonou et puis importe-t-il de le dire que depuis 2018 à 2021 vous y étiez vous étiez également premier statut du procureur au sein du même parquet et vous y avez pris vos marques vos meilleures marques j'allais dire. Précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou Mario Metonou est sorti de l'école nationale d'administration en 2001 comme inspecteur du travail et de la sécurité sociale. L'année d'après il obtient une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire de l'université d'Abo-Mekalavi. Admis au concours des auditeurs de justice il retourne cette fois-ci à l'école nationale d'administration et de magistrature pour en ressortir en 2009 par chemin en poche. Après son intégration le 14 septembre 2010 dans le corps de la magistrature béninoise par décret il a été nommé la même année au tribunal de première instance de Cotonou en qualité de juge d'instruction du 7e cabinet d'instruction. Ses années d'expérience et ses compétences en matière judiciaire vont sans nul doute lui permettre de mener à bien cette mission assignée à la criette à savoir traquer et punir les agissements délictueux dans les domaines de sa compétence. Et déjà le nouveau procureur spécial dresse sa feuille de route pour atteindre les objectifs fixés. Je vous propose de suivre Mario mettons-nous au micro de Rebecca et de François Zissot. Cette feuille de route repose sur trois principes. D'abord l'égalité de tous devant la juridiction. Déjà la cour apparaît comme la juridiction qui punit les coupables sans égard à leur statut social. Dans notre action au quotidien nous travaillerons à maintenir le respect strict du principe de l'égalité de tous devant la loi. Nous contribuerons à davantage faire reculer les frontières de l'épunité. Nous férons en sorte que tous nos concitoyens perçoivent encore plus la criette comme la juridiction qui t'elle témisse un bandeau sur les yeux et le glaive à la main frappe les auteurs des infractions indépendamment de leur catégorie sociale de leur fortune de leur fonction dans la République. Ensuite la transparence. La transparence est consubstantielle à la crédibilité de l'offre de justice. C'est pourquoi nous ambitionnons d'instaurer au parquet spécial une transparence complète dans la gestion des procédures et ceci dans le strict respect des contraintes légales. Ainsi un bureau d'accueil sera mis en place pour permettre à tous les justiciables d'avoir en temps réel les informations sur les suites réservées à leurs procédures. La collégialité dans le traitement des procédures sera maintenue au parquet. Nous fournirons à la presse les informations factuelles sur les procédures tout en respectant les droits de la défense et en application des règles du code de procédure pénale. Nous rendrons compte sans délai au cadre des sauts ministres de la justice des différentes procédures comme le l'impose la loi. Enfin le respect des garanties procédurales Il sera fait grand cas du respect des droits de la défense. Nous travaillerons à l'amélioration continue des relations du parquet spécial avec les avocats. Dès l'orée des investigations nous veillerons à la bonne application de la loi pénale à l'encadrement de l'action des services d'enquête. Nous nous appliquerons à jouer pleinement notre rôle de garant des libertés individuelles. Audience à la cour constitutionnelle le président de l'institution a reçu hier une délégation de la commission béninoise des droits de l'homme. La rencontre avec Joseph Jogbenou s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle. Écoutons le président de la commission à sa sortie d'audience. Vous savez que nous sommes à la veille des élections présidentielles et la commission béninoise des droits de l'homme fait partie des institutions qui ont été retenues dans le cadre du processus électoral. Alors nous sommes venus échanger avec le président de la cour constitutionnelle et cela s'inscrit dans un processus que nous avons entamé depuis le mois de décembre. Nous avons rencontré les médias, nous avons rencontré la Sénat, l'AAC, le COS, l'EPI, la plateforme de la société civile et les forces de défense et de sécurité. Et donc il était important pour nous de rencontrer l'institution qui est chargée au regard de notre constitution de réguler et également de veiller à la bonne tenue des élections présidentielles dans notre pays. Alors ça a permis d'échanger avec le président de la Cour constitutionnelle sur beaucoup de sujets, beaucoup de questions et nous partons de cette audience renforcée dans notre détermination de jouer également en tant qu'institution nationale des droits de l'homme notre partition dans la réussite de cette élection. Nous avons des critères bien particuliers sur lesquels nous observons les élections et en son temps nous ferons un rapport par rapport à cela mais ce n'est pas de l'observation classique. Ce n'est pas de l'observation classique et c'est cette particularité que nous tenons à matérialiser en venant voir le président pour voir en quoi mettre un partenariat en place pour que nous puissions véritablement aider aussi la Cour constitutionnelle à prendre les décisions qui s'imposent dans ce processus. Quelle a été l'ambiance à la Sénat en ce dernier jour de dépôt des candidatures? L'Enec Abwazaou nous fait un compte rendu provisoire en attendant la fermeture à la Commission électorale nationale autonome à minuit. Regardez. Quatrième et dernier jour du dépôt des candidatures pour la présidentielle d'avril 2011. Dans la soirée de ce jeudi 4 avril, c'est Aoulou Edoussou qui ouvre le bal pour le compte de la journée. Candidat indépendant il observe scrupuleusement le protocole mis en place à la Commission électorale nationale autonome. Je suis en train de m'engager pour me battre pour vos enfants. Vos enfants, nos enfants. A sa suite, c'est Françoise Ossouk-Bahindo qui fait son entrée à la Sénat pour déposer son dossier. Secrétaire et communicatrice, elle dit être porteuse d'une nouvelle vision de développement du Bénin. Ma vision c'est de contribuer à les premiers du pays. Après les deux candidats indépendants, c'est un duo de candidats avec à sa tête Daniel Hedda qui se soumet à l'exercice. A 18h40, dans la liesse, une forte délégation de la mouvance avec à sa tête la colistière Talata-Zimé du candidat Patrice Talon est accueillie à la Commission nationale électorale autonome. Quelques minutes après, c'est le tour des démocrates dont la délégation est conduite par la candidate Rekia Madougou. Les acteurs en charge des tests de dépistage du coronavirus ont reçu la visite du ministre de la Santé. Benjamin Rungpatien a effectué le déplacement suite à des cas de fraude constatés. Ils ont été rappelés à l'ordre. Le point de Jean-Claude Diems. Ils sont venus du site VIP, du site de l'aéroport et du site du palais des congrès. Face à eux, le ministre de la Santé très remonté à cause des cas de fraude constatés. Malheureusement, les sites de dépistage officiel sont devenus des sites de marchandage, de rançonnement, de mauvaises pratiques. Je voudrais vous dire combien j'ai eu le cœur meurtri lorsqu'il m'a été donné de constater depuis quelque temps que des voyageurs font usage de faux tests de COVID-19. Les agents impliqués dans la manipulation de ces résultats de tests COVID ont été interpellés. pour ceux qu'on a pu identifier et plusieurs noms ont été cités. J'en veux pour preuve la condamnation tout dernièrement d'un des agents du site VIP à 24 mois d'emprisonnement ferme pour la délivrance de plusieurs faux tests de COVID-19 avec la complicité de certaines personnes qui n'ont pas encore été dénoncées mais dont nous aurons bientôt les identités. Des voyageurs malheureusement peut-être victimes innocentes de ces hommes sans foi ni loi ont été également condamnés. Selon l'autorité le mot d'ordre est tolérance zéro face à ces gens de situation. Je suis venu vous dire que nous serons sans pitié lorsqu'un agent se rendra encore coupable. Nous avons déjà mis en place et nous allons corser la stratégie pour identifier cet agent indélicat qui jette de l'opprobre sur l'ensemble du dispositif et sur le reste des acteurs qui font leur travail avec conscience et responsabilité. Les sanctions ne s'arrêteront pas aux sanctions pénales. Les sanctions administratives et disciplinaires subséquentes seront également appliquées sans faille. Benjamin Hompati revient ici sur les règles qui doivent être de mise sur les sites. Le principe de base c'est que celui qui va venir ici il fait sa formalité en ligne tranquillement et il vient ici il fait son test et il s'en va. Les quelques-uns qui ne pourraient pas c'est pour eux qu'on dit bon autant garder quelque chose pour pouvoir faire ça mais ça devait être l'exception et là aujourd'hui l'exception devait être la règle et tout le monde vient ici pour faire sa formalité ça signifie quoi ? Que ce soit à l'aéroport ou sur le site de dépistage c'est la même chose à l'aéroport ils peuvent arriver ne pas avoir payé puisqu'on a laissé l'option de faire le remplissage sans payer ils laissent leur passeport ils arrivent chez eux ils trouvent un truc mobile money ils font leur paiement ils viennent ici ils viennent faire leur passeport mais ce n'est pas ici qu'il faut forcément payer j'ai vu des reçus des reçus qui sont quasiment illisibles qui sont imprimés ici illisibles soit on offre le service soit on ne l'offre pas c'est un quittement double mais je ne voudrais plus avoir à constater ce genre de reçus quasiment illisibles qui sont des portes ouvertes à la fraude en ce qui concerne les questions de sécurité le ministre rassure les agents des mesures prises et les invite à garder leur sang-froid face à un voyageur plutôt difficile considéré comme la maladie du 21e siècle le cancer est une maladie que même les spécialistes ont du mal à cerner tel un monstre le cancer fait peur et certains l'assimilent à la mort à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer nous nous sommes rapprochés de deux cas guéris du cancer ce sont deux braves dames qui oeuvrent pour éviter la maladie à leur semblable Koudos Abdoulaye j'étais couché un soir et c'était arrivé je me palpais un geste qui sauve j'ai quelques boules dans mon aisselle droite et qui paraît banal c'était des ballonnements au niveau du ventre c'était également beaucoup de saillements ou un constat normal qui vous alerte en dehors des règles des périodes normales c'était beaucoup de saillements ces deux jeunes dames étaient loin de s'imaginer qu'elles étaient atteintes du cancer Aïcha, institutrice a été diagnostiquée d'un cancer du sein suite à sa bonne attitude qui la conduit très vite à l'hôpital pour estirper ses boules là normalement logées dans son aisselle j'ai été c'était une opération normale et il avait estipé tout ce qu'il y avait comme une petite boule pour moi c'était des boules dans l'aisselle droite et tout s'était bien passé c'était en juin 2016 après le même jour déjà j'étais rentrée et puis il m'a remis ce qui avait été estipé dans un petit flacon il a mis de formoles je pense et il m'a recommandé d'aller faire l'analyse pour qu'on sache de quoi il s'agissait Sandrine passe également au bloc avec succès le nodule qui assiège ses ovaires sera enlevé qu'est-ce qu'il fallait faire les jours à venir vu que je continuais toujours à s'aider il fallait opérer d'où je suis passée au bloc on m'a opéré de l'ovaire plus que l'ovaire et le kiss le kiss avait avalé carrément l'ovaire donc il fallait opérer donc je me sentais mal c'est allé très vite donc ils ont convoyé la nodule au niveau de la Belgique et c'est juste après ça que j'ai eu la mauvaise nouvelle l'aventure a commencé cette nouvelle reste un mauvais souvenir pour ces deux dames Aïcha souffrant du cancer du sein l'a également en mémoire j'étais dévastée je disais que c'est pas vrai et il a il a fini comme ça il sortait de la salle et j'ai commencé par couler des larmes et il m'a tapoté l'épaule et il disait ça va aller madame et il est parti j'ai commencé par couler des larmes ils ont dressé leur première donance de cure de chimio c'était comme si ça devenait vrai la chose et il a il est parti donc quand j'étais sortie ma petite soeur m'avait accompagnée parce qu'il avait commencé par avoir de plus peur elle a vu mes yeux et elle a dit quand on se voit qu'est-ce qu'il y a j'ai même pas su que j'étais dans les locaux de l'hôpital je me suis laissée aller j'avais j'avais pleuré j'avais j'avais recoulé parce que c'est comme si le ciel me tombait sur la tête et c'est comme ça que elle a pleuré avec moi et dit on est passé par plusieurs choses plus denses les parents pour pas un moment et on s'est toujours en sorti dans ce ça va aller on doit s'en sortir la carte noire est là et j'espère qu'on ne mettra pas le RIP sur mon nom ou sur les profils donc il fallait se battre donc voilà donc du coup quand je vois j'ai vécu également une belle soeur très proche qui l'a eue et c'était un an avant donc j'avais eu ça à chaud et du coup qu'on puisse me diagnostiquer aussi facilement que j'avais le cancer et un cancer qui n'était pas fréquent c'est pas comme le cancer du sein où tout au moins tu sais que tu as le plateau technique ici c'est un cancer carrément des ovaires et c'était totalement c'était c'était un nouveau mot pour moi Aïcha et Sandrine triomphe de ce rude combat contre le cancer mais pas sans laisser des plumes guérie aujourd'hui elle va qu'à leurs activités professionnelles tout en luttant pour éviter cette maladie mortelle à leur semblable depuis près de 5 ans elle mène des actions de sensibilisation à travers leur ONG SOS Cancer dont l'objectif est de soutenir les femmes atteintes du cancer et leur entourage face à cette maladie mortelle difficile à cerner que faire cherchant refuge auprès du médecin la majeure partie des cancers peuvent être guéris lorsqu'ils sont dépistés très précocement et lorsque la prise en charge est optimale par contre lorsque le diagnostic est tardif et que la prise en charge n'est pas adéquate alors la mortalité est très élevée hélas Zéro alcool Zéro tabac 5 portions de fruits et légumes par jour 30 minutes d'activité physique par jour alimentation peu sucrée peu salée peu grasse merci le processus de sélection des conducteurs de camions à la société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Naukwe continue la phase écrite a cédé place à la pratique qui a eu lieu à la direction générale du développement urbain ce matin Jean-Claude James une phase écrite passée avec succès et les voici à la deuxième phase de la sélection de conducteurs de camions poids lourds plus d'une centaine au départ 39 ont pu tirer leur épingle du jeu ces 39 sont appelés aujourd'hui et sont en train de suivre de subir la deuxième étape du test ça consiste à les évaluer sur les différents types les commodos le maniement des leviers les pédales tout et tout avant maintenant de les mettre sur la route pour l'évaluation de la conduite de façon concrète les candidats sont appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes durant les trois étapes qui marquent cette phase pratique la première étape ici consiste déjà à demander au candidat de pouvoir présenter certains éléments qui se trouvent sur le véhicule les éléments extérieurs et ensuite à demander au candidat de pouvoir montrer comment régler le siège du conducteur et la deuxième phase ça c'est la manœuvrabilité déplacer le camion montrer comment faire la marche arrière et montrer comment ils peuvent gérer les pédales d'embrayage les pédales de frein les pédales d'accélérateur et la dernière phase ça c'est maintenant la conduite proprement dite sur la route alors parce qu'ils doivent être capables de respecter les usagers respecter le cours de la route respecter les signalisations horizontales et verticales sur la chaussée ce deuxième niveau de sélection permettra de retenir les meilleurs 30 conduiteurs sont attendus pour suivre la formation en bonne et due forme avant de se voir confier l'un de ces camions poids lourd je vous le disais en début de journal depuis hier mercredi l'artiste chanteur congolais Fali Poupa est au Bénin il donne samedi prochain un concert VIP au Nouveau-Tel de Kotonou Fali Poupa est l'invité de ce 20h alors Fali Poupa comment on se sent à moins de 48h d'un concert à Kotonou c'est vrai que j'ai un peu l'habitude aujourd'hui après plusieurs années de métier donc voilà je me sens bien je suis plutôt sur-excité je suis impatient d'être sur scène mais aujourd'hui le coronavirus ne facilite pas forcément les choses vous aviez au départ deux concerts à animer à Kotonou mais malheureusement un concert a été annulé à cause justement du coronavirus comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle ? c'est vrai que je suis un peu je suis un peu décidé de ne pas pouvoir faire plaisir à toutes les personnes qui voulaient me voir sur scène c'était les 6 d'ailleurs le grand public mais bon on doit comprendre aussi qu'aujourd'hui avec la nouvelle vague la Covid apparemment j'aurais appris qu'il y a des cas qui augmentent ici au Bénin donc on est obligé d'être un peu plus prudent je comprends et je pense que les gens doivent comprendre aussi le concert c'est bien mais la santé c'est encore mieux donc un objet de toute façon ce n'est qu'une partie remise on reviendra je pense qu'on reviendra avant la fin peut-être dans quelques mois pour faire ce grand concert public mais aujourd'hui comment se porte la carrière de Pallu Papa plutôt bien je viens de sortir mon 6e album studio et je suis en tournée je suis au Bénin à Cotonou je serai un concert samedi à Cotonou et après les 13 les 10 et les 13 je suis au Cameroun donc voilà mon album To Cause des sorties ça va Dieu fait grâce la crise liée au coronavirus a impacté le secteur de l'événementiel comment est-ce que vous avez pu surmonter cette période difficile comme tout le monde comme tout le monde j'ai été confiné à Paris et voilà c'est vrai que aujourd'hui ça fait plus d'un an que les artistes donc tout le monde d'ailleurs n'a pas vraiment la chance de faire son boulot voilà on essaye de relativiser mais c'est très très compliqué c'est très compliqué nous avons appris que ce matin vous avez échangé avec des artistes béninois alors est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y avait au menu des échanges est-ce que par exemple on peut espérer des collaborations avec des artistes du Bénin oui bien sûr bien sûr vous savez j'ai beaucoup d'amis artistes béninois notamment Zénave Dibi Dobo mon jeune frère Fanny Co mais aujourd'hui j'ai eu la chance d'échanger de découvrir d'autres artistes béninois des collègues artistes donc on a beaucoup échangé on a rigolé il y a eu quelques séances des questions ils m'ont posé des questions j'ai répondu moi j'ai posé des questions et puis il y a eu quelques conseils en tant que voilà je suis quand même un ancien dans le métier ça s'est plutôt très très bien passé donc voilà je suis content de les rencontres comment est-ce que vous appréciez la musique béninoise de façon générale la musique on a tous on a pratiquement connu la musique béninoise par rapport grâce à Angélique Kidjo et ensuite il y avait Africando tout ça et puis les artistes talentueux qui nécessitent d'émerger donc voilà on aime bien j'aime bien dans votre agenda il est prévu une visite demain à Djarra au Pepita pourrait-on avoir une idée de l'objet de ce déplacement c'est vrai que je les ai découverts sur internet et j'aime beaucoup vous savez ils sont très talentueux j'aime beaucoup avec leurs percussions ça me ramène à Banda dans ma commune dans mon enfance aussi parce que moi j'aime beaucoup j'ai joué beaucoup les gens disent aujourd'hui percussion mais nous on disait tam-tam à l'église donc voilà ça me rappelle mon enfance donc je vais aller faire un tour je vais aller le visiter le voir en live ça sera un grand plaisir par rapport au concert VIP qui se tiendra le samedi prochain à 20h au Nouveau-Tel avec un public réduit et le respect des gestes barrières qu'est-ce que vous promettez à vos fans je pense qu'on va essayer de faire avec les moyens de bord ça veut dire qu'il y aura la distanciation et puis ça va chanter quand même ça va danser et puis on va essayer de faire faire la fête vous savez il faut rester positif aussi Corona est là mais on doit dire au Corona que nous sommes là aussi voilà Dieu est plus fort que ça est-ce qu'il y a un message en particulier que vous avez envie d'adresser au public béninois je vous adore je vous aime bonne santé bonne année 2021 écoutez du Fali à gogo surtout achetez l'album Tokos 2 on est ensemble et rendez-vous c'est samedi 6 février au Nouveau-Tel pour un super grand concert nous sommes au terme de cet entretien mais nous n'allons pas vous laisser partir sans que vous ne nous redonniez un petit quelque chose quelques secondes oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh une danse juste une danse viens je vais te montrer je vais te voir pour la soirée je te promets bien plus si affinité un peu beaucoup je le manque de nous pour un tour pour une danse pour toujours merci beaucoup Fali Poupa d'avoir été l'invité de ce 20h et surtout bon concert à vous à Cotonou merci beaucoup merci l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo a désormais un nouveau président il a été élu hier à la majorité des députés du Parlement le Portugal reçoit de l'aide de l'Allemagne pour renforcer sa lutte contre le coronavirus les équatoriens iront dimanche prochain aux urnes pour élire leur président de la République voici le récit de Bruno Soali Mbosso Nkodi Apwanga est élu président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo le douan d'âge du Parlement congolais a été porté au perchoir avec 389 voix sur 466 votants par cette élection le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi commence à consolider son pouvoir sur l'ensemble des institutions Mbosso Nkodi Apwanga le nouveau président élu de l'Assemblée nationale a rallié le parti du président au pouvoir en décembre dernier après avoir tourné dos à Joseph Kabila et au Front commun pour le Congo FCC à l'issue du vote de ce mercredi un bureau collégial pro-Tshisekedi composé de 7 membres dont 2 femmes a remplacé l'ancien bureau de l'Assemblée ou l'Union sacrée de la Nation nouvelle plateforme politique voulue par Félix Tshisekedi revendique désormais 391 sur 500 députés toutes les autres candidatures à différents postes non parrainées par cette Union sacrée de la Nation avaient été invalidées jusqu'à début décembre les partisans de Joseph Kabila revendiquaient une majorité de plus de 300 députés sur les 500 depuis les élections législatives du 30 décembre 2018 L'Allemagne vole au secours du Portugal une équipe de 26 soignants et du matériel médical composé de 50 appareils respiratoires 150 appareils de perfusion et 150 lits sont arrivés à Lisbonne au Portugal à bord de cet avion en provenance de l'Allemagne l'équipe allemande travaillera dans un hôpital privé de la capitale portugaise afin d'accroître les moyens de cet établissement qui avait déjà loué 106 lits dont 25 en soins intensifs au traitement des malades du Covid-19 Les hôpitaux au Portugal sont débordés par l'explosion du nombre de cas de coronavirus Hormis les micro-états le Portugal est devenu en janvier dernier le pays le plus durement frappé par l'épidémie provoquée par le coronavirus en nombre de morts et de nouveaux cas par rapport à sa population d'environ 10 millions d'habitants Avec 240 décès en 24 heures le bilan total de la pandémie s'élève à 13 257 morts dont près de la moitié depuis le début de l'année selon les données communiquées mercredi par la direction générale de la santé pour freiner l'emballement de l'épidémie après un allègement des restrictions sanitaires à Noël le gouvernement portugais a imposé à la mi-janvier un deuxième confinement général Les équatoriens Les équatoriens iront dimanche prochain aux urnes pour élire leur président Le candidat de la droite à l'élection présidentielle équatorienne Guillermo Lasso a tenu son dernier rassemblement dans la capitale L'équateur vote dimanche pour une présidentielle à l'issue de laquelle le pays enregistrera un retour de la gauche avec Andrés Arauz ou un virage à droite avec Guillermo Lasso favori d'un scrutin marqué par l'absence de l'ex-président Raphaël Correa condamné et écarté de tout mandat L'élection présidentielle de dimanche se tiendra dans un contexte où le pays est confronté à un endettement externe chronique ainsi qu'à une crise financière aggravée par la pandémie du coronavirus et l'instabilité des coûts du pétrole son principal produit d'exportation Pour s'affranchir de sa dépendance au pétrole l'équateur s'est ouvert en 2019 à l'exploitation minière industrielle en espérant que le poids de ce secteur dans le PIB passe de 1,6% à 4% en 2021 Ce sera tout mesdames et messieurs pour ce journal et merci pour votre aimable attention